Souratul Ahqaf Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. Amin La révélation du livre est d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Amin La révélation du livre est d'Allah, le Tout-Puissant. Amin La révélation du livre est d'Allah, pour trouver des réelages, Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Amin La terre est ce qui est entre eux qu'en toute vérité, et pour un terme déjà nommé. Mais ceux qui ont mécru, bien qu'ayant été avertis, s'éloignent et se détournent. La terre est ce qui est entre eux, et pour un terme déjà nommé. Qu'en est-il de ce que vous invoquez en dehors d'Allah ? Montrez-moi donc quelle portion ils ont créé de la terre, ou alors ils auraient pris part à la création des cieux. Apportez-moi un livre, antérieur à celui-ci, le Coran, ou quelques traces d'une science, si tant est que vous disiez la vérité. Qu'en est-il plus égaré que celui qui, en dehors d'Allah, invoque les divinités qui jamais ne leur répondront jusqu'au jour de la résurrection, et sont totalement indifférentes à leurs invocations ? Et qui, lorsque les hommes seront rassemblés pour le jugement dernier, seront leurs ennemis, et renieront l'adoration qu'il leur vouait ? Et qui, quand ils ont été égés par leur, leur leur aïe, leur leur aïe, leur aïe, leur aïe, leur aïe, leur aïe, leur aïe, Et quand leur sont récités nos versets explicites, ceux qui ont mécru disent de la vérité qu'il leur est parvenu, c'est de la magie manifeste. ... ... Qul in iftarytuhu fela temlikoon li minallah شيئا Ou encore, ils disent, il l'a inventé lui-même Dis-leur alors, si je l'ai inventé, vous ne pourrez rien pour moi contre le châtiment d'Allah Il en sait mieux sur ce que vous colportez comme calomnie Il suffit comme témoin entre vous et moi, et c'est lui l'absoluteur, le tout miséricordieux Sous-titrage ST' 501 Dis, je n'innove en rien par rapport aux autres messagers Je ne sais pas ce qui sera fait de moi, non plus de vous Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé Et je ne suis qu'un explicite avertisseur Qu'l râitum ou In kan min'inbi allah Wakafertum bihi Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Avant lui il y eut le livre de Moïse en guide et miséricorde et celui-ci est un livre qui le confirme en langue arabe pour avertir les injustes et annoncer l'heureuse nouvelle aux bienfaiteurs. Surah Al-Fatihah 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 119. 129. 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 139. 149. 149. dit est vrai. Je transmets le message dont j'ai été chargé, mais je vois que vous êtes des gens qui sont dans l'ignorance. Alors, voyons apparaître un nuage qui avançait vers leur vallée. Ils dirent, voici un nuage qui va nous donner beaucoup de pluie. C'est plutôt ce que vous vous empêciez de voir venir, un vent chargé d'un supplice douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada qui détruit toute chose sur ordre de son Seigneur. Mais le lendemain matin, ne restait visible que leur demeure. C'est ainsi que nous sévissons contre les gens coupables. Sous-titrage Société Radio-Canada Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Quant aux divinités qu'ils avaient prises et dont ils s'étaient rapprochés en dehors d'Allah, que n'étaient-elles pas venues à leur secours ? Mais elles les abandonnèrent, car ainsi fut leur imposture, et ainsi fut ce qu'ils inventaient comme fiction et mensonge. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Afin de les avertir. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Au peuple nôtre, répondez à celui qui appelle vers Allah, ayez foi en lui. Il, Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous prémunira contre un châtiment douloureux. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Quiconque ne répond pas à celui qui appelle vers Allah ne saura mettre au défi sa puissance sur terre et il n'aura aucun protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarment manifeste. Surah Al-Fatihah Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, sans éprouver aucune peine à les créer, est capable de ressusciter les morts ? Oui, en vérité, il est certes de toutes choses infiniment capable. Le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu, n'est-ce pas là la vérité ? leur sera-t-il dit. Que oui, répondront-ils, par notre Seigneur ? Eh bien, leur sera-t-il dit, goûtez donc le supplice que vous a valu votre mécréance. Sous-titrage ST' 501 Sois patient à la peine, comme ont été patients les plus déterminés d'entre les messagers, et ne t'empresse pas trop de voir s'abattre sur eux le châtiment. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, ce sera comme s'ils n'étaient demeurés sur terre que le temps d'une heure de la journée. Les voilà prévenus. Qui donc sera anéanti, sinon les gens pervers ? Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Ceux qui ont mécru et ont détourné les autres du chemin d'Allah, Allah rendra nul leurs œuvres. 121. 122. 133. 143. 156. 177. 178. 121. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وإصلاح ذا لهم Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres ont eu foi en ce qui a été révélé à Mohamed qui est la pure vérité émanant de leur Seigneur Allah rachètera leurs mauvaises actions et rendra meilleure leur disposition ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Cela parce que ceux qui ont mécru ont adopté l'erreur et ceux qui ont cru ont suivi la vérité procédant de leur Seigneur C'est ainsi qu'Allah donne les exemples aux hommes فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبدوا بعضكم ببعض وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي تَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ قَرَنتَ les uns par les autres. Ceux qui seront tués pour la cause d'Allah, Allah ne rendra pas vaine leurs œuvres. Il les guidera et rendra meilleures leurs dispositions. Mais il les fera entrer au paradis qu'il leur a déjà défini. Oh, vous qui avez cru. Si vous soutenez la cause d'Allah, Allah vous soutiendra et raffermira vos pas. Quant à ceux qui ont mécru, malheur à eux et Allah rendra nul leurs œuvres. Car ils ont en horreur ce qu'Allah a révélé. Voilà pourquoi il rendra vaine leurs actions. Amin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce qu'Allah est le protecteur de ceux qui ont cru, cependant que les mécréants nul ne saurait les protéger. Sous-titrage ST' 501 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 Il a donc rendu les Sous-titrage ST' 501 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 Ne lâchez pas Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'Allah Sous-titrage ST' 501 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 D'Allah qui est Sous-titrage ST' 501 Nous avons Afin que vous Sous-titrage ST' 501 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 Et les croyants Sous-titrage ST' 501 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 C'est ainsi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Trage ST' Sous-Trage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-Trage 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 ST' 501 Allah est tout absolutaire Sous-Trage ST' 501 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 Voilà un retour bien peu probable. Nous savons certes ce que la terre dévorera de leur dépouille. Et nous avons un livre où tout est conservé. Mais ils ont traité de mensonges la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Or, les voilà donc face à une affaire embarrassante. N'ont-ils donc pas vu le ciel au-dessus d'eux ? Et comment nous l'avons édifié et orné en le faisant sans aucune faille ? Et la terre que nous avons étendue, où nous avons érigé des montagnes et avons fait pousser par couple des plantes de toute beauté. Voilà qui est à méditer et à retenir par tout serviteur qui aime à se repentir. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous avons fait pousser des jardins. Et le grain des moissons. Et les palmiers de belle venue au régime régulièrement disposé. Comme subsistance pour les serviteurs d'Allah. Nous avons par l'eau fait revivre une terre morte. Telle sera la résurrection. Le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Thamoud avaient déjà, avant eux, crié au mensonge. De même que Léade, Pharaon et les frères de Lot. Les gens d'Alaïka aussi, et le peuple de Touba, tous osèrent démentir les messagers. Ainsi, ma menace put-elle se justifier. La première création nous aurait-elle épuisée au point qu'ils doutent d'une création nouvelle. Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que lui susurre son âme. Nous sommes plus proches de lui que ne l'est sa vaine jugulaire. Deux anges chargés de recueillir ses œuvres, les recueillent, assis l'un à gauche et l'autre à droite. Il ne profère aucune parole, sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit à ses côtés. Les affres de la mort arrivent soudain, révélant la vérité. Voilà ce que tu voulais éviter. Il sera alors soufflé dans le corps. Voici venu le jour de la menace. Chaque âme viendra accompagnée d'un guide et d'un témoin. Tu étais distrait de tout cela. Lui sera-t-il dit, et voilà que nous levons ton voile. Ta vue est aujourd'hui perçante. Son compagnon dira, voici ce qui m'a été confié. Vous deux, dira Allah, jetez dans la géhenne tous mes créants, obstinés et rebelles. Prompte à s'opposer aux biens et à enfreindre les lois, et sceptique invétéré. Qui associait à Allah une autre divinité. Précipitez-le donc dans le terrible supplice. Seigneur, dira alors son autre compagnon. Je ne l'ai point poussé à la rébellion. Lui-même était allé loin dans l'écartement. Ne vous disputez donc pas devant moi, répliquera Allah. Alors que depuis longtemps, je vous avais prévenu par la menace. Ma parole ne change pas, et je ne suis point injuste envers les serviteurs. Le jour où nous dirons à la géhenne, es-tu déjà pleine ? Elle répondra, pourrais-je avoir davantage ? Le paradis, lui, sera là, rapproché, et se trouvera non loin des hommes pieux. Voilà donc ce qui vous a été promis, leur sera-t-il dit, mais aussi à tout être qui aime à se repentir et respecte nos prescriptions. Qui craint le tout clément sans le voir, et qui revient vers lui avec un cœur repentant ? Entrez-y en paix, voici venu le jour de l'immortalité. Ils y auront tout ce qu'ils désireront, et nous en avons beaucoup plus encore. Que de générations avant eux, n'avons-nous pas anéanti ? Qui étaient pourtant bien plus féroces, et qui avaient parcouru le monde, à la recherche d'une issue par où fuir. Il y a certes là un rappel, pour quiconque a un cœur, et s'est prêté l'oreille, tout en étant témoin. Nous avons créé les cieux, la terre, et ce qu'il y a entre eux en six jours, sans que nous n'aient affecté la moindre lassitude. Supporte donc avec patience ce qu'ils te disent. Rends gloire à ton Seigneur. Célèbre ses louanges, avant le lever et le coucher du soleil. Glorifie-le aussi durant une partie de la nuit et à la fin des prières. Prête une oreille attentive. Le jour où le héros de l'heure appellera d'un lieu tout proche. Le jour où ils entendront le cri, en toute vérité, sera le jour de la résurrection. C'est certes nous qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est vers nous que sera le devenir. Le jour où la terre se sera fendue pour les expulser brusquement de leur tombe. Il nous sera alors facile de les ramener en foule. Nous savons le mieux ce qu'il dit. Tu n'as pas à les contraindre à la foi. Rappel plutôt par le Coran quiconque craint ma menace. Sourat d'Variyat Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux par les porteurs de l'heure par les porteurs de lourdes charges par les coureurs avec autant d'aisance par les distributeurs des biens conformément à un ordre. Ce qui vous est promis ne peut être que vrai. Et la rétribution aura certes lieu. Et la rétribution aura certes lieu. Vos avis sont inconstants Du Coran se détournera certes celui qui s'est déjà détourné de la foi. Qui sont noyés dans l'insouciance. Et qui demandent Quand donc viendra le jour de la rétribution ? Jours où ils seront éprouvés par le feu. Goûtez donc votre épreuve, leur sera-t-il dit. Car c'est bien cela que vous vous empréciez de voir arriver. Les gens pieux seront au milieu des jardins et des ruisseaux. J'ai recevant ce que leur aura donné leur Seigneur, car ils étaient autrefois bienfaisants. La nuit, ils dormaient peu. A la pointe de l'aube, ils imploraient le pardon. Une part de leur bien était réservée aux mendiants et aux démunis. Il y a sur terre des signes pour ceux dont la foi est sûre. Et il y en a aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas. Dans le ciel, se trouve votre subsistance et tout ce qui vous est promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, cette promesse est tout aussi vraie que l'est votre don de la parole. T'est-il donc parvenu le récit des hôtes honorés d'Abraham ? Entrer chez lui, ils lui dirent paix, salam, paix à vous étranges inconnus, leur répondit-il. Il se retira rapidement et discrètement auprès de sa famille et revint avec un vaugras. En leur présentant le plat, Abraham dit « Ne mangez-vous pas ». Voyant qu'ils commençaient à prendre peur devant eux, ils lui dirent « N'aie aucune crainte ». Et ils lui annoncèrent l'heureuse venue au monde d'un fils doté d'un grand savoir. Sa femme fit éruption, criant et se frappant le visage. « Avoir des enfants, une vieille femme stérile comme moi » C'est ce qu'a décrété ton Seigneur, répondirent-ils. « C'est lui le singe, l'omniscient ». « Quelle est donc la raison de votre visite au émissaire ? » demanda Abraham. « C'est lui le singe, l'omniscient ». « C'est lui le singe, l'omniscient »